ça y est bon voir si ça marche j'ai mis le débit de mon portable on va voir si c'est un bon débit s'il y aura une meilleure qualité je n'en doute pas mais faut voir aussi si ça ne bug pas bon je vois que vous êtes déjà arrivé au début je faisais une test un test de bande passe en fait j'ai de faire avec mon avec mon logiciel donc et bien écoutez je vous salue salut spice salut dark mathieu salut de big bobby crims dark mathieu oui je t'ai déjà dit salut fleur salut thomas salut michu salut new caribou salut magi salut marie général wawan black creeper warrior il y en a plein 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 que j'ai l'habitude de voir que j'avais l'habitude durant le le calendrier de l'avant de star wars 8 avec son toujours pour là ça fait super plaisir plus là attendez vous venez pour voir ma collection elle est là elle est là à côté de moi elle m'attend là vous voyez franchement franchement j'ai pas mal de choses quand même je disais que j'avais pas grand chose je suis fier quand même je suis fier bon c'est pas énorme ce que j'aime et c'est pas des trucs de fou mais j'aime bien bon je peux je vais peut-être pas pouvoir tous vous saluer anatole connor dorner pierre ta voix sature ah c'est vrai ma voix sature et si jamais je me je me mets là ça va peut-être mieux si si je ouais je vais laisser micro là est ce que là vous m'entendez bien c'est à dire ni ni trop fort ni la voix est et ça bug le son ah bon attendez je veux pas comment ça fait en live ah ouais ça saccade bon quoi je vais arrêter ce live je vais arrêter ce live et j'ai diffusé comme comme avant ouais ça va pas j'arrête le live et je reviens dans cinq minutes à tout à l'heure allez me voilà après un premier test raté peut-être que celui là sera le bon je vais essayer de me voir sur sur youtube ce que ça donne si mon son ne s'accade pas alors on attend patiemment en tapant du pied depuis le temps qu'on entend de de voir cette collection ah ouais ça c'est clair vous vous rendez compte depuis les les premiers votre collection c'était il ya quoi ça fait deux ans que que je fais que je fais ça que je fais que je suis plutôt axé sur star wars donc j'ai dû commencer pas bien longtemps après donc on me dit que c'est mieux on me dit que c'est mieux je vais quand même vérifier c'est pas que je remets en cause votre 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 bonne volonté mais j'ai quand même vérifier histoire que tout se passe bien ok donc là ça me dit que je suis en direct ouais c'est parfait ouais c'est bon je m'entends bien je me suis bien entendu c'est nickel par contre j'espère qu'ils vont pas me coller l'autre partie du live à la suite de celle ci bon c'est pas grave je ferai je ferai un montage via youtube là il le propose enfin bref attendez que je vous retrouve je ne vous vois plus voilà 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 pour l'instant ta voix ne bug pas tant mieux il faut pas qu'elle bug est ce que sinon ça va pas le faire voilà hop c'est bon qu'ils nez c'est nickel c'est mieux ok bon apparemment tout va mieux bon alors comment est ce que ça va ce soir un petit vendredi soir là tranquille fin de la semaine idéal pour que je vous montre ma collection du coup hein n'est ce pas comme je vous le disais elle est elle est là elle est juste à côté de moi il y en a un peu là à côté de mon ordi il y en a il y en a surtout par terre en fait je sais à peu près dans quel ordre je vais je vais vous la montrer franchement je sais pas combien de temps je sais je sais qu'il y en a qui vont déjà me poser la question combien de temps va durer ce live et bien écoutez si ça doit durer toute la nuit pour que je vous parle et que je vous montre la collection ça durera toute la nuit non je pense qu'en une heure on devrait largement s'en tirer à part si vous avez des choses à dire dessus des machins des choses il y a deux trois petites pièces il y en a une notamment il y a une pièce à laquelle je pense qui est je sais même pas si elle est connue mais mais moi elle me plaît beaucoup et je sais pas ce que vous allez en penser mais bref on va pas y arriver tout de suite déjà magnifique t-shirt bah oui vous l'avez remarqué voilà première pièce de la collection bb8 alors je sais pas ce je sais pas ce qui est dit up the resistance ça veut dire rejoindre la résistance pour ceux qui ne savent pas il me semble là je suis pas un bilingue et puis oui il fait le il fait le célèbre pouce en l'air voilà ce n'est pas un message subliminal pour vous demander de mettre des pouces en l'air vous pouvez si vous aimez mais ce n'est pas mon genre de vous demander vous faites vraiment comme non mais franchement c'est vrai que là ça fait franchement un message subliminal pour youtube pouce bleu en plus il est bleu le truc pouce bleu oh putain le quichni il a changé il a changé j'ai profité des soldes pour continuer ma collection de figurines et bah je pense que tu as bien fait c'est soldé les figurines ils soldent ça j'espère que t'as commandé un porg ah bah ça tu verras mais malheureusement non parce que là franchement j'ai vu certains porgs franchement ils sont ils sont un peu dégueux et je sais pas j'aimerais bien un beau porg c'est vraiment un beau porg envoyez moi un lien j'achète tout de suite trop bien ce t-shirt ouais franchement je le mets pas souvent parce que parce qu'en fait j'ai peur qu'il s'abîme j'ai un t-shirt sonique comme ça mais au bout d'un moment ça commençait à se mais là ça commence déjà à se dégrader donc j'évite de trop le mettre pour éviter de trop le faire passer à la machine et donc pour éviter qu'il qu'il se dégrade en fait donc là il est plutôt pas mal donc je vais le laisser comme ça voilà alors je vous dis si jamais vous êtes super nombreux ce soir je pourrais pas tous vous lire en fonction du nombre là si vous restez comme ça c'est pas mal je peux bien vous lire en fonction de ce que je vous montre je pourrais vous lire mais s'il y a plein plein de messages je devrais sélectionner les messages alors on va commencer par une première section de ma collection mais que vous connaissez déjà que vous connaissez déjà si vous me connaissez depuis minimum un an quand même parce que c'était l'année dernière au moment de mon vlog de mon départ de vlog pour Rogue One il y avait mon copilote qui s'était pointé avec ceci en fait il est arrivé à ma bagnole il s'est collé à ma vitre et il m'a fait comme ça je me suis retourné c'est la première image que j'ai eu de lui ça fait peur franchement surtout qu'en plus c'était le matin il faisait nuit c'était 4-5 heures du match et puis on allait décoller pour Paris et oh là là c'était ça fait peur par contre je vais pas le mettre parce que j'avais essayé je vous avais présenté mes cadeaux justement c'était l'année dernière où il y avait eu ça et j'ai essayé de le mettre je me suis niqué la tête donc je vais pas réitérer la chose ok donc ça ça va aller bien gentiment ici voilà voilà alors qu'est-ce que ça vous inspire ce masque ? depuis combien de temps tu collectionnes les objets ? en fait je collectionne pas j'ai jamais été parti pour collectionner c'est juste que des moments si je vais dans un magasin et qu'il y a vraiment quelque chose qui me plaît mais profondément parce que moi je suis extrêmement difficile j'achète pas n'importe quoi si j'achète un truc d'ailleurs d'ailleurs vous allez voir il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer qu'on m'a offerte parce que tout seul j'y aurais pas forcément acheté malgré que tout ce qu'on m'a offert franchement j'aime bien donc là-dessus les personnes qui m'ont offert des choses ont plutôt bien choisi mais moi personnellement je ne collectionne pas et d'ailleurs vous allez le voir il y a pratiquement rien qui est pareil je veux dire il n'y a pratiquement rien qui fait partie d'une collection c'est tout à part c'est tout si j'ose utiliser le mot éclectique c'est tout c'est tout différent en fait donc je vais vous montrer ça bon bah je vous laisse je vais manger peut-être à toutes mais ramène ton assiette bon la bonne app je pourrais pas rester très longtemps mais heureusement je profiterai de la rediffusion bon il n'y a pas de soucis si au moins tu peux être là un petit moment Locke ça fait plaisir salut Plisme salut Eric oui tout va bien et toi ça m'inspire de Darf Kishni ah ouais ça t'inspire Darf Kishni ouais je suis pas encore passé du côté obscur j'y dis pas encore la terreur salut le Kiwi salut General Grievous putain on a Grievous des fois on a on a Kylo Ren des fois on a Grievous avec nous salut Kishni ça va ? hâte de voir ta petite collection ouais j'ai commencé doucement mais sûrement on prend son temps on n'est pas pressé ça fait déjà 14 minutes j'ai montré allez deux deux éléments de ma collection mais c'est pas grave j'ai rapporté mon kebab moi oh bonne idée j'ai cru manquer le début du live ah non non c'est vrai que là ça a un peu bugué au début donc t'as failli manger toute seule ouais mais non non c'est bon là tu peux te laisser aller c'est parti tu peux bouffer ton kebab tranquille salut go let's go go power je m'égare oui tu t'égare un petit peu Mams maître Kishni salut White ok alors on me demande si j'ai des Legos je vous dis tout de suite non je n'en ai pas voilà donc si vous attendez à avoir des Legos au moins vous vous attendrez pas à avoir des Legos et vous serez pas déçu hein vous voyez le contrôle de la hype peux-tu remontrer ce que tu as déjà fait voir ça et ça voilà et pas grand chose pour le moment c'est un masque un masque homemade mais pas de moi voilà alors on va enchaîner alors c'est pareil je dis là c'est la première section section entre guillemets de ma collection pour ceux qui arrivent en cours de route je vais pas remontrer à chaque fois tout ce que j'ai montré je vous le dis tout de suite sinon ça va emmerder ceux qui sont là depuis le début ceux qui sont en rediff coucou les gens en rediff on fait coucou à ceux qui sont en rediff allez sur le chat là tout le monde on dit coucou à ceux qui sont en rediff ah putain je suis con bref ouais c'est encore ce qu'on m'a offert mais ce que mon copilote m'a offert c'était le soir dans on allait chacun dans notre chambre d'hôtel en fait à Paris avec mon copilote et juste avant il m'amène un paquet et en fait il m'avait amené donc du coup le masque ceci et autre chose que vous connaissez aussi mais voilà il m'a apporté ça un petit poster du réveil de la force alors là je vous entends déjà dire mais pourquoi tu l'as jamais affiché Kichni mais qu'est-ce qui se passe il serait très bien là derrière pourquoi pourquoi alors pourquoi parce que déjà je compte peut-être refaire la tapisserie donc c'est voilà c'était prévu depuis le début donc depuis le début je l'ai pas je l'ai pas fait bon ça prend un peu de temps pour refaire la tapisserie je me suis pas encore décidé mais bref mais aussi comme il est plié vous voyez j'ai peur qu'en fait il plie encore plus je sais pas je pense que ça ferait pas très esthétique de de le de l'afficher puis là il y a quand même une ligne blanche qui fait un petit peu dégueulasse oui oui je suis maniaque oui oui alors là là je suis maniaque moi il me faudrait une affiche cartonnée quoi il faudrait que ce soit un truc hyper épais qui bouge pas qui est pas un seul pet et que je puisse l'encadrer dans un mais mais je le garde soigneusement parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit poster comme ça en souvenir du réveil de la force vous êtes pas d'accord coucou les gens redis ah vous jouez le jeu c'est marrant les posters avec les artwork dessinés me mentent n'empêche moi je vais te dire un truc qui chenille au sujet des collections on sait quand ça commence mais on sait pas comment ça va s'arrêter mais ça c'est vrai et c'est pour ça qu'en fait je me considère pas comme un collectionneur c'est parce que si vraiment je commence à me mettre à collectionner des choses je me connais ça je vais voilà je saurais pas quand est-ce que ça va s'arrêter moi j'ai un poster Rogue One qui montre des devtroopers très stylés ah bah oui ah ouais et puis surtout il y avait des superbes images pour Rogue One quand ils étaient sur la sur la plage sur Scarif avec les palmiers les troopers dans l'eau stylé je l'ai aussi chez moi il n'y a pas de Lego on l'a déjà dit effectivement il n'y a pas de Lego t'as des figurines vous allez voir vous allez voir hé mais ça va arriver ça va arriver mais mon préféré c'est celui du 8 ah ouais bah je ne l'ai pas encore je suis exactement pareil maniaque avec mes posters quand c'est plié je ne suis pas à l'aise bah voilà c'est pour ça moi tu vois je le garde comme ça et c'est tout perso j'ai pas aimé le réveil de la force mais je répète ton avis on n'est pas là pour parler du film on va enchaîner d'ailleurs sur quelque chose que vous connaissez aussi et c'est encore quelque chose que mon copilote m'avait offert le quiz de Star Wars alors vous connaissez notamment à travers l'une des dernières vidéos du calendrier de l'Avent mais encore plus vieux pour ceux qui étaient là le tournoi que j'avais organisé sur ma chaîne tournoi où beaucoup trop de personnes s'étaient inscrites en fait je crois qu'au final on était presque 40 je devais faire passer 40 personnes c'était plus possible du coup ceux qui étaient déjà qualifiés j'ai fait des phases finales et voilà mais donc du coup vous connaissez voilà et dedans ça se présente comme ça vous en avez deux du côté obscur deux lumineux je crois pas que ça change vraiment quelque chose au niveau des questions et bon je vais pas vraiment tout vous détailler ça se déroule toujours comme ça on a toujours alors mince comment ça marche ce truc même moi je sais même plus comment ça marche en fait ah oui on a des questions d'un côté et en fait ah oui c'est ça là on a trois questions niveau padawan niveau jedi niveau yoda et derrière on a les réponses vous voulez quelques questions ? je sens qu'il y en a qui vont qui vont me demander des questions le fameux quiz légendaire c'est incroyable salut Valou hi hi très bien d'ailleurs ce quiz wow quelle pièce bon allez une petite question juste une franchement juste une oh putain elle a l'air compliquée celle-là oh ouais c'est génial tiens bah là je suis tombé sur alors là je suis tombé sur une bonne sur une bonne question Morderey une amie me l'a offert ce quiz pour Noël c'est exactement la même boîte sauf qu'il y a une catégorie Star Wars 8 en plus oh chanceuse mais c'est extrêmement pareil exactement pareil moi personnellement je ne mettrais pas énormément pour des objets Star Wars mais j'ai les affiches du 1 au 6 en moyen et quant à la presse il y a des petits objets genre une tête de personnage ou le buste oui bah une question alors donc elle est de niveau Yoda dans Star Wars 2 l'attaque des clones combien de tonnes d'eau brassait la machine à pluie créée pour le duel entre Django Fett et Obi-Wan combien de tonnes et on va voir qui est-ce qui sera le plus proche combien y a-t-il de brins d'herbe sur Yavin non peut-être pas non plus mais Yavin il n'y a pas de brins d'herbe si des questions ah mais si sûrement niveau Yoda 1000 c'est à dire oh les spécialistes mais my god attends mais tu connais la réponse c'est pas possible c'était 7,5 effectivement mais c'est non mais il connait la réponse ah mais il y en a qui sont proches environ 8,7,9 oh mais putain vous êtes vraiment pas loin j'aurais jamais pu dire un nombre avec ça quoi bon allez c'est vraiment parce que parce que je ne sais pas tenir parole que j'en dis une autre niveau Yoda dans une scène coupée de Star Wars 3 la revanche des Sith qui le général Grievous exécutait-il allez je vous laisse répondre bonsoir en retard désolé mais présent j'ai raté quoi t'as pas raté grand chose mon petit banania c'est demandé Scott fait pas genre oh si si ça a buggé Shakti c'est White c'est White Leader qui l'a dit les spécialistes qui qui enchaînent juste après avec Wellstone aussi voilà le podium White les spécialistes et Wellstone ah Valou t'es pas sur le podium franchement là tu me déçois c'est bien Shakti allez on s'arrête là allez je vous montre une belle image voilà enfin belle image vous en jugerez ce que vous en voudrez voilà hop donc c'est tout pour ce quiz voilà voilà donc ça c'était les trois choses qu'il m'avait offert donc c'était c'était bien cool et j'y ai bien conservé bah d'ailleurs non je vais y mettre là je vais même plus avoir de place pour ranger mes trucs ça va être génial bon là ça ira très bien une autre non non pas d'autre pas d'autre j'avais dit une j'en ai dit deux c'est suffisant allez le suivant encore une fois on me l'a offert et il s'agit de Tintin 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 mais alors qu'est-ce que c'est je crois que je vous l'avais déjà montré aussi vous avez pu l'apercevoir dans des anciennes vidéos que je faisais dans mon ancien appart quand je faisais notamment je crois je sais pas si je l'avais à ce moment là non je l'avais pas à ce moment là si peut-être quand je faisais les vidéos de Dog's Life bref je l'avais sur mon lit derrière moi et en fait c'est une espèce de petite veilleuse voilà sympa non donc voilà la petite veilleuse Dark Vador en tout cas quiz ou pas tes lives et vidéos sont toujours très intéressantes et bien merci Général Greview c'est gentil mais tu as tu as exécuté Chakti t'es vraiment pas sage je ne lirai pas ce que tu as dit Valou je voilà oh il est beau question en avance car j'avais on a une live donc pour être sûr quand le live pour le débat est sur quelle plateforme please de quoi j'ai pas tout compris donc voilà ouais comme vous dites le seul et l'unique Dark Vador hop il s'est éteint repose en paix ensuite qu'est-ce que je vais vous montrer oh bah je vais vous montrer ça là c'est pas grand chose ça aussi vous connaissez en fait vous avez déjà vu toute ma collection quoi c'est vrai ça aussi vous connaissez normalement ce que je vais vous montrer alors mais non quiche les Hot Toys c'est des figurines de 30 cm oui bah excuse moi je sais pas ce que c'est des Hot Toys ça ressemblait quand même vachement à autre chose pour alors ça vous connaissez ça ça venait du jeu Disney Disney Star Wars alors qu'il a complètement coulé et c'était des figurines qu'on mettait sur un socle et en fait les figurines étaient transposées dans le jeu voilà j'ai fait une vidéo dessus je crois ou une vidéo test ou un unboxing ouais j'ai fait un unboxing là dessus à tel point qu'à l'époque je pensais que c'était Luke non mais j'étais vraiment con à l'époque enfin con non j'avais pas de connaissances c'est tout et je ne connaissais pas du tout Ahsoka la superbe Ahsoka la talentueuse bah voilà et Anakin évidemment voilà bon c'est un peu flou je suis désolé mais les voilà non on a pas vu ton Blu-ray de Star Wars 9 ah bah oui mais ça ce sera toi tu vois l'avenir toi t'es sensible à la force ou quoi quand est le live sur le débat Star Wars 8 et sur quelle plateforme s'il te plaît sinon Belveilleuse ah bah je l'ai dit dans ma vidéo annonce le débat Star Wars 8 sera le le 26 janvier le vendredi 26 janvier à 20h voilà les personnes qui qui vont intervenir dans le débat sont déjà choisies vous par contre vous pourrez être sur sur le dans le chat vous pourrez participer je lirai vos messages s'ils sont intéressants je les retranscrirai en live c'est dommage parce que les figurines sont très bien aussi ouais franchement elles sont bien c'est pour ça que je les ai gardées malgré que le jeu est complètement coulé quoi d'ailleurs ça me fait penser ah mais oui le jeu du coup je crois que je l'ai revendu parce que parce que je je voulais vous montrer mes jeux bah d'ailleurs on va y passer tout de suite mais je me rends compte que je n'ai pas ah si attends mais j'ai juste peut-être pas pris bon c'est pas grave vous l'avez vu non je ne l'ai pas revendu ce jeu bah j'hésite à aller le chercher mais franchement franchement vous l'avez vu non le jeu je vais le chercher ou pas je vais chercher le jeu franchement ça c'est pas très important c'est là qu'on voit que tu as pris des connaissances ah bah oui il faut bien au bout d'un moment mais je suis bien content c'est bien de voir une différence justement avec ses deux sabres et oui la nouvelle tronche de Luke oui non j'ai exactement les mêmes ah bah oui pour ça je pense que pour ceux qui avaient le jeu on est un peu tous les mêmes moi j'ai Han Solo et Chewbacca en Disney Infinite ah d'accord j'ai loupé quoi pas grand chose t'en fais pas possibilité de parler sur Messenger pour être présent sur les prochains lives sur Messenger pourquoi Messenger la vieilleuse est aux couleurs de Star Wars 8 ouais c'est vrai t'embête pas pas la peine d'aller le chercher va pas le chercher oh bah vous voulez pas que j'aille le chercher oh bah j'irai pas mais vous savez à peu près à quoi il ressemble c'est le jeu Disney Infinite moi sur ce jeu il me manque Luc, Leia, Ray et Finn sinon j'ai toute la collection oh bientôt t'es 18 ans Valou il y a quelqu'un qui les a eu avant toi aujourd'hui parmi la communauté alors après il y en a peut-être d'autres mais que je ne connais pas personnellement tu vas voir sur Skype Kishnifu je t'ai envoyé une partie de ma collection d'accord ouais bah je regarderai bon voilà alors on passe aux jeux vidéo du coup les jeux vidéo alors les jeux vidéo lequel je vais vous montrer d'abord ah si parmi ce que m'a offert mon copilote il y avait celui-ci alors lui je crois que c'est le jeu mythique le jeu d'anthologie avec un autre jeu aussi qui est un jeu d'anthologie c'est Rock Squadron 2 il me semble que je n'ai pas évidemment sinon je ne vous en parlerai pas mais là Star Wars Battlefront 2 à ce qu'il paraît bon bah voilà mais c'est le vrai enfin c'est pas le c'est pas celui-là attendez ah il est où là voilà voilà les deux Star Wars Battlefront 2 il y en a un qui est beaucoup plus apprécié que l'autre je vous laisse deviner lequel mais moi j'ai très peu joué en fait à lui je l'avais chopé dans un bundle j'ai joué un petit peu mais c'est vrai que pour l'époque j'ai un peu de mal quand même mais je doute pas qu'il soit énorme je doute pas qu'il soit vraiment super bien Battlefront 2 mon jeu Star Wars préféré tellement complet ah ouais mais ça franchement je doute pas qu'il soit complet débloquer les Jedi gagner la possibilité de brandir un sabre laser et invoquer les pouvoirs de la force à la manière de Yoda Dark Vador et de bien d'autres encore des combats spatiaux sans précédent plus de 16 champs de bataille inédits Utapo Mustapha et encore l'espace de Coruscant salut à ceux qui arrivent j'aimerais bien inviter l'instance Star Wars pour mon anniv ah bah ça il faut que tu vois avec lui qui se rappelle de Star Wars commando à l'ancienne oh alors certainement pas moi mais ça me dit quelque chose ça me dit quelque chose tu peux faire des 750 je vais être 750 et bah dis donc alors ensuite sur quoi on va enchaîner ah ouais lui Star Wars épisode 3 la revanche des sites alors lui il est pas mal dans le sens où c'était l'un des premiers jeux quoique l'un des premiers jeux on est sur PS2 ça devait déjà être fait avant ouais qui incluait des des cinématiques du film original les cinématiques c'était le film original alors bien sûr avec un filtre vraiment très très dégueulasse c'était dégueulasse à l'époque mais ce jeu je l'ai jamais fini alors j'ai pas vraiment matraqué le jeu pour essayer de le finir mais on va dire qu'il m'a très vite saoulé puis bon je l'ai découvert quand même très tard alors jouer à ça aujourd'hui c'est très dur mais le jeu est d'une difficulté vraiment extrême j'ai vraiment eu du mal donc j'ai j'ai pas été très loin je crois que je me suis arrêté au moment où on se combat contre Grevious il me semble que de souvenirs sur ce jeu PS2 je m'amusais à me barrer loin dans la mer pour ensuite me faire défoncer par les droïdes araignées de Kashyyyk Battlefront 2 ancien tellement bien ah oui des combats de savoir laser sont sympas ainsi que les fins alternatives oui après il est trop court celui-là je viens d'arriver sur ton live et super ta collection comme toi merci bien JPJupil oui pas très bon et oui très difficile voilà ensuite mes tout premiers jeux vidéo Star Wars non je dis des conneries c'est pas mes tout premiers jeux vidéo mon tout premier jeu vidéo Star Wars alors je ne l'ai pas là en boîte c'est Star Wars Galactic Battleground et je l'avais bien 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 avant d'être fan de Star Wars et en fait déjà à l'époque ce jeu il m'avait initié aux musiques de Star Wars et aujourd'hui quand je les réécoute je suis vraiment nostalgique de ces musiques donc c'était surtout les musiques de la prélogie et elles remontent en moi mais comme des souvenirs d'enfance alors qu'à l'époque je n'étais pas fan et donc ça c'est génial donc ouais Star Wars Galactic Battleground mais qu'est-ce que j'y ai passé comme tant sur ce jeu c'était un Age of Empire like donc c'est-à-dire qu'il était un peu comme Age of Empire et il était vraiment 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 génial tu as des pop Star Wars tu verras mais je te dis tout de suite non je n'en ai pas s'il vient on se fera un truc cool avec lui et Amaury à diffuser sur Youtube alors t'as bien fait de t'arrêter au combat contre moi sinon je t'aurais défoncé ouais mais tu m'as défoncé en fait c'est pour ça que j'ai arrêté Roll j'ai raté quoi pas grand chose t'en fais pas mais je peux pas tout remontrer peut-être peut-être un petit plan à 3 oh Galactic Battleground est tout simplement génial ah ouais je vous confirme bonne soirée je reviendrai peut-être et bien bonne soirée à toi en voyant toute ta collection je t'envie Kishni mais vraiment car si je pouvais avoir tout ça je nage en plein rêve donc je t'envie oh bah tu sais après c'est pas grand chose mais c'est sûr que c'est des petites babel qui font toujours super plaisir et la boîte est sublime aussi et bah ça je ne l'ai pas moi Star Wars 3 je l'ai fini entièrement je l'ai trouvé très bien et bien t'as eu du courage orgie entre youtubeurs bon alors voilà donc ça c'est on va dire mes premiers jeux premier jeu officiel depuis que j'étais fan de Star Wars les deux pouvoirs de la force bah ces jeux là alors je ne vais pas vous en faire un test en direct ah non ouais c'est ça mais franchement très bon j'ai passé vraiment je me souviens la première fois que j'ai lancé le jeu dans le tout premier tu incarnes Dark Vador dès le début et je me souviens que ça m'avait fait super bizarre d'incarner un personnage de Star Wars et pas n'importe lequel vu que c'était Dark Vador et j'ai trouvé ça mais génialissime j'ai trouvé ça vraiment sympa et même après je vais dire c'est quand même un univers vraiment à part mais la force est bien exploitée le personnage toute cette dimension aussi RPG on acquiert des des compétences on monte de level on rencontre des personnages phares emblématiques comme là je ne sais pas si vous voyez on voit Yoda à un moment il voit Yoda voilà Dark Vador ah vous voyez puis impressionnant aussi dans le 2 ah non c'est pas dans le 2 c'est dans le 1 c'est dans le 1 tiens j'aurais juré que c'était dans le 2 ah non le 2 il est beaucoup plus court en fait j'ai beaucoup plus passé du temps sur le 1er mais cette scène là avec le destroyer où tu utilises la force sur le destroyer ma my god mamma mia c'était génial franchement j'avais vraiment aimé je l'ai le 1er mais je ne l'ai pas fini oui Star Killer oui c'est comme ça qu'il s'appelle le 1er nom de base de Luke comment il devait s'appeler à la base il a montré son t-shirt Max the Dark Vador quiz merci merci ouais de dire un peu ce que j'ai montré moi aussi quand j'ai joué Vador qui est mon pièce préférée j'étais en extase oui surtout qu'en plus c'est le tout premier même avant que tu que tu que tu incarnes Star Killer mais son prénom je crois que c'est Galen et c'est là où on avait fait plein plein de théories sur le père de Jinerso tout ça c'était génial le pouvoir de la force tellement de bons souvenirs à trucider des Stormtroopers tout le long du jeu franchement ils sont super on retrouve Shakti aussi dans le premier pour faire écho à ta question du quiz de tout à l'heure ah d'accord bah tu vois je ne m'en souviens même pas parce qu'à l'époque je ne la connaissais même pas tu vois donc là ça ne m'est même pas resté en tête quoi ah oui la scène du Destroyer Anakin Starkiller le premier nom de Luke Anakin Starkiller le premier nom de Luke non c'était Anakin bon voilà pour les jeux maintenant ah oui je vais vous passer je vais vous montrer alors deux choses qu'on m'a offert aussi et je ne bois jamais dedans c'est très rare je crois que j'ai fait des fondants au chocolat dedans il n'y a pas si longtemps que ça alors un de Star Wars 7 voilà Kylo Ren et un avec des Stormtroopers de l'épisode 7 je ne dis pas de conneries c'est bien l'épisode 7 voilà bon c'était des tâches qui étaient sorties il y a deux ans il me semble voilà donc je vous laisse profiter de tout le tour c'est vraiment classe comme ça d'avoir fait tout le tour avec le prolongement du sabre Star Wars The Force Awakens marqué c'est vraiment sympa là on voit le petit détail avec l'épaulette rouge et tous les autres ne l'ont pas forcément je ne sais pas s'ils ont une différence les autres je ne crois pas voilà vous pouvez voir c'est propre voilà pour les tasses je pense que Rogue One et Star Wars 8 nous ont appris une chose Disney se torche le cul des théories de fans mais c'est bien et puis même si même si ils prennent en compte ou pas nos théories peu importe tant que ce qu'ils font ils le font selon enfin bref non je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat parce que j'allais dire qu'ils le font bien tout ça mais il y en aura toujours pour dire qu'ils n'ont pas fait mais qu'ils ont mal fait mais je ne vais pas rentrer là dedans avoue tu as vraiment aimé Star Wars 8 oui je l'avoue j'ai vraiment aimé Star Wars 8 voilà ça te va comme ça des mugs bien sympathiques oui c'est vrai que j'ai dit tasse mais en fait on dit plutôt mug des tasses j'en ai deux avec une Vador et l'autre Vador vs Luke donc elle doit être plus ancienne je suppose les couleurs de mug de Callum font penser aux couleurs de Star Wars 8 oui c'est vrai super les tasses GG moi j'en ai deux aussi avec une R2 et 3 PO et l'autre avec Stormtrooper et un vert Star Wars avec Yoda le Falcon le A le Faucon et Vador attendez il y en a il y en a qui se demandent où est-ce que il y en a qui se souviennent de certaines pièces de ma collection mais vous en faites pas ça va arriver on utilise presque jamais de tasses pareil j'en ai plein ouais mais c'est vrai moi j'utilise jamais les tasses moi vous êtes combien ? 44 je vois que les messages commencent à arriver un peu vite bon je vois qu'il y en a qui commencent à partir sur Star Wars 8 on va pas rentrer là-dedans il y aura un débat dans deux semaines une des premières pièces aussi des collections que je me suis moi-même acheté voilà et pourquoi je l'ai acheté tout simplement parce que je la trouvais belle et c'est pas parce qu'il y a d'autres c'est pas parce qu'il y a d'autres pièces de collection de la même attendez c'est dans quel sens je crois que c'est dans ce sens là oui de parce que vous savez il y a des il y a des catégories de de collection et moi je suis pas du genre à me dire tiens si je prends une pièce de celle-ci j'achète toutes les autres qui sont de la même collection vous voyez moi c'est vraiment ah tiens il y a cette pièce là qui me plaît je la prends et je l'ai acheté et j'ai été surpris je suis encore surpris en fait du poids qu'elle fait un chasseur taille de l'épisode 7 il me semble aussi et il fait son poids ça aussi vous avez dû le voir dans une de mes vidéos il fait vraiment son poids et la matière tout ça on sent que c'est on sent que c'est pas de la gnognotte quoi c'est vraiment il est vraiment hyper bien travaillé et je le garde précieusement parce que vraiment je le trouve superbe et là depuis le début je vous montre le pouvoir de la force Dark Vador un chasseur taille je vous dis que je suis lumineux alors que j'ai que des trucs ah oui des Stormtroopers Kylo Ren alors je vous dis que je suis lumineux et que j'ai que des trucs du côté obscur vous l'aurez remarqué Kishni tu bois quoi comme marque de café je bois pas de café donc tu vois oh belle pièce merci stylé ses maquettes c'est quelle collection franchement j'en sais rien tu vois tu me dis c'est quelle collection j'en sais rien du tout je sais même pas si c'est marqué de Disney Store ah oui c'était le Disney Store mais franchement j'en sais rien je pense qu'il y en a qui te le diront mieux que moi c'est en métal ouais ouais c'est en métal je sais pas si vous entendrez je sais pas contre quoi je peux y bon bref bref c'est en métal croyez moi j'ai le X-Wing de peau il est assez lourd pour ce qu'il est ouais ouais mais c'est clair je l'ai celui là mais il a un défaut de fabrication les ailes ne sont pas totalement alignées totalement alignées ah mais peut-être le tien tu veux dire non je sais pas vive le côté obscur comment savoir si on est du côté obscur et lumineux il faut que tu lis en toi et tu connaîtras la réponse moi j'ai deux figurines pop Star Wars l'une c'est BB8 et l'autre c'est Han Solo ah ouais les pop mais ça en fait les pop il y en a tellement que je me suis dit si j'en achète une je vais tout acheter donc non tu l'as acheté combien franchement je sais plus je sais plus bref on avance franchement pas mal là je vous dirais on en est à on en est à la moitié on a passé la moitié je pense non on n'a pas passé la moitié encore mais on a bien avancé dans ma collection déjà ah oui ça aussi vous connaissez tiens je vais vous montrer tout de suite je l'avais un moment dans ma dans une de mes vidéos du calendrier de l'Avent le sabre alors je sais plus lequel sabre c'est je crois qu'il y en a qui me l'avait dit mais je saurais plus vous dire à quel sabre il appartient voilà vous allez me le dire franchement moi je ne sais pas ton commentaire dans la dernière vidéo est très intelligente merci pour cette théorie sympa ah mais il s'adressait à quelqu'un d'autre pour savoir quand tu fais comme pour Harry Potter tu fais un test j'ai rien compris à ton message Dark Mathieu salut encore en retard il n'y a pas de soucis Dark Azima tout va bien et toi ouais le mien elle a une aile de traviole ah bon c'est con ça c'est le sabre d'Anakin Lucrei ah ouais c'est Anakin sabre Anakin Lucrei oh ah d'accord ouais ah ouais donc ah oui mais il n'est pas pété oups non quand même vous l'avez tous vu Star Wars Meets s'il vous plaît le sabre qui explose voilà exactement bah moi je l'ai voilà je l'ai reconstitué ah les sabres laser j'avais fait un duel avec un pote on avait reconstitué la mort de coups ah oui d'ailleurs en parlant de sabre laser je crois que c'était ouais au moment de la sortie du set il y avait un paquet enfin c'était pas un paquet c'était c'était un sabre laser c'était le sabre laser de Kylo Ren et il coûtait 130 euros je crois mais ça devait être vraiment une belle pièce et vraiment à l'époque j'avais hésité à l'acheter vous vous rendez compte mais 130 euros je me suis dit non mais laisse tomber quoi arrête c'est tout comme le le Sphero BB8 qui se déplace tout seul il coûtait 160 euros pareil je voulais trop le prendre mais ça j'ai dit non allez vas-y laisse tomber je me suis dit moi j'attends qu'il baisse deux ans après il est encore à 130 euros je me suis dit laisse tomber vas-y je l'achète pas celui-là parce que franchement le nouveau grand Jedi Kishnifu je suis en apprentissage on va dire pour le moment coucou Kishnifu salut Dark Mesa comment tu vas Black Series de Kylo est vraiment sympa oui c'est fait sur mesure mais elle va le reconstruire c'est ça qui est génial elle va s'en fabriquer un je pense peut-être un double double sabre laser ça pourrait être cool j'attends tellement le steelbook de Star Wars 8 ok on va enchaîner sur quoi on va enchaîner ouais allez sur ça allez sur ça alors là je vais vous montrer un truc je crois que je peux vous le dire je ne l'ai jamais ouvert mais je trouve que c'est une belle pièce de collection à avoir mais un jour je l'ouvrirai un jour je l'ouvrirai voilà je crois que un peu tout le monde le connait le guide ultime de Star Wars voilà je vais l'ouvrir pour vous à une page aléatoire voilà je l'ai ouvert pour vous il sent il sent encore le 9 voilà il est comme 9 quoi donc on voit personnages et créatures lieux, technologies véhicules une encyclopédie visuelle et complète pour découvrir tous les secrets de la série Star Wars et vous savez quoi je vais vous dire un truc au début quand je l'ai acheté je ne connaissais pas grand chose de Star Wars et en fait ça ne me faisait pas kiffer d'aller voir ce qu'il y a dedans parce que je me disais j'ai tellement de choses à apprendre je sais vous allez me dire bah oui mais justement là tu aurais pu apprendre plein de trucs oui mais je n'avais pas forcément l'envie d'aller voir dedans et de m'en informer et d'entrer dans les détails parce que j'estimais qu'il y avait encore beaucoup de choses que je ne connaissais pas de Star Wars et maintenant que j'en sais déjà un peu mieux j'ai déjà un peu plus l'envie justement d'aller creuser dans les détails vous voyez donc là ça me fait déjà un peu plus envie j'ai arrêté les Black Series je garde mon argent pour les Hot Toys Side Show alors Padawan Kishni c'est 300 ou 400 euros le sabre laser avec les options bah purée espérons le double sabre laser jaune non je ne pense pas il faut beaucoup d'espérance avec un grand apprentissage pour m'utiliser un double sabre laser bah oui mais elle Ray elle avait elle avait bien un bâton qui ressemble à un double sabre laser sacrilège le livre sacré je l'aide BB8 on peut le diriger avec l'iPhone ou l'iPad via une application il y a aussi un système de réalité augmenté oui 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 exactement j'ai une autre c'est qu'oblitté Star Wars ton livre Star Wars contient aussi des choses sur le 8 lui oh non non il a été fait il a été fait il y a longtemps enfin pas longtemps je suis un Jedi comme mon père l'a été avant moi non mais non non là il n'y a pas de Star Wars 8 là dedans non 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 pas du tout hop sur quoi on va enchaîner allez ça ça c'est pas mal alors je vous l'avais déjà montré aussi dans une vidéo je vous l'avais montré l'album de Star Wars 7 le réveil de la force je me l'étais procuré déjà je trouvais la pochette jolie mais j'ai vraiment voulu me procurer voilà comme une de aussi de mes toutes premières pièces de collection en fait alors je sais pas s'il y a des choses non je crois qu'il n'y a rien d'autre si là il y a un bouquin avec des petites illustrations je sais pas si je sais pas si 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 c'est un bouquin ah oui la liste des musiques qu'il y a dedans puis après voilà bon plein de visuels de Star Wars 7 dedans oh là là oh cette image oh cette image oh les nazis elle est sympa celle là ah la musique oui fais voir le carnet à l'intérieur bah voilà c'est fait oh il faut se prendre la BO de l'épisode 8 maintenant ah bah oui j'y compte bien mais tu sais d'ailleurs il y a d'autres il y a les autres BO aussi qui me font de l'oeil et j'ai vu un truc pas mal je sais pas si je vais pas me laisser tenter l'année prochaine je vous ferai un numéro 2 de ma collection je crois enfin bref donc voilà voilà c'est fait comme tu dis White j'ai celui du 8 en attendant le DVD j'arrive en retard ouin mais t'en fais pas il y a encore d'autres choses qu'est-ce qu'il faut je vais faire un test YouTube pour savoir de quel côté de la force je suis et je te le dis quand je reviens tu vas faire un test YouTube ah oui d'accord ah oui les tests de quel côté vous êtes d'accord bah tu reviens me le dire existe-t-il un album mais avec que de l'impérial marche dans toutes ses versions tu me poses une question je ne sais pas mais faut demander aux autres maintenant ah bon allez on va arriver à quelque chose qui m'est demandé là depuis le début et alors et ta figurine machin et ta figurine machin est-ce qu'elle est là est-ce que tu l'as est-ce que tu l'as bah oui bien sûr que je l'ai encore la voici mon K2SO de Rogue One alors oui il est encore dans son emballage tout neuf alors tout neuf non parce que je l'ai quand même ouvert le truc en fait pour la petite histoire j'avais essayé de l'ouvrir et il était tellement bien ligoté qu'en fait et ben j'ai pas voulu l'enlever je me suis dit et ben K2SO tu resteras là dedans voilà donc il a encore toute son emballage si vous voulez savoir d'ailleurs c'est Elite Series voilà alors j'aimerais bien au moins vous le sortir mais mais j'ai pas envie de péter la boîte ça me ferait chier non non je vais pas vous le sortir il est très bien là voilà vous en faites pas c'est un robot il a pas besoin de respirer il est très bien là où il est ok il y a une musique du 8 qui est géniale c'est celle de Canto Byte je crois ah faudrait que j'écoute parce que franchement je les ai pas écoutées les musiques du 8 K2SO Style et Général je l'ai aussi franchement il est vraiment vraiment stylé puis la boîte en fait c'est pour ça que je voulais regarder regardez regardez comme ça comme ça brille avec Elite Series là en collaboration en collaboration avec Lucasfilm Disney Store est fier de lancer Star Wars Elite Series une ligne de jouets haut de gamme inspirée des personnages vedettes du monde infini de Star Wars cette collection exclusive a été méticuleusement conçue et travaillée pour répondre aux attentes des fans de Star Wars en même temps ce serait étonnant qu'ils annoncent le contraire donc le défunt K2SO mais il est là j'ai que les choses défuntes le sabre laser K2SO j'ai un peu tout j'ai le R2 qui est magnifique attend c'est vrai il y a un R2 Elite Series parce qu'en fait vous allez le voir je n'ai pas de R2 pourtant ça fait partie de l'un de mes persos préférés mais dans ma collection je n'ai pas de R2 donc j'aimerais bien avoir un R2 et s'il y en a un que je peux trouver du coup s'il y en a un en Elite Series pourquoi pas je suppose qu'il sera bien fait K2SO mon personnage préféré dans Rogue One non ne le sors pas je ne le sors pas c'est vrai qu'il est marrant je l'ai eu en promo ah ouais ouais parce que moi je crois qu'il m'a coûté plus que 15 euros en tout cas je répète plus calmement 1200 le sabre de Luke oh là là 1200 my god oui désolé je ne vous lis pas à chaque fois parce que j'ai pas mal de messages en même temps tu veux savoir le pourcentage qu'elle a de s'en servir il est élevé la BO de Star Wars 8 est disponible sur Youtube si vous voulez pour ceux qui n'ont pas 10 heures ouais mais franchement c'est mieux de l'avoir voilà comme ça quoi de manière palpable ok on va pouvoir poursuivre avec quoi j'enchaîne il n'y a plus grand chose franchement là on arrive à la fin on arrive vraiment à la fin allez je vais enchaîner avec ça parce que c'est du classique allez alors attention c'est pas grand chose c'est en plus c'est des choses que tout le monde a de manière différente mais tout le monde l'a en quelque sorte je vais vous montrer les DVD ou plutôt les Blu-ray il me semble que ce sont les Blu-ray je dis une connerie ah non c'est des Blu-ray c'est bien les Blu-ray mais alors j'en prenais un par mois parce qu'ils étaient quand même chers je crois 20 à 30 euros le DVD et je crois que c'est une des ce sont les dernières pièces qui ont été faites et je les ai trouvées mais tellement magnifiques regardez-moi ça là on a un nouvel espoir épisode 4 regardez-moi ça ah on voit la caméra parce que si si vous regardez bien si ça brille autant c'est parce que c'est encore sous Blister je ne l'ai pas ouvert il est il est il est scellé le truc et en fait vous allez voir les 6 DVD donc de Trilogie Original et Prilogie sont tous comme ça sont tous scellés et ils sont magnifiques mais regardez-moi ça je les trouve tellement beaux regardez on enchaîne avec l'épisode 5 l'Empire Contre-Attaque boum regardez-moi cette couleur cette ces ombres sur le sur le casque du Stormtrooper cette netteté cette somptuosité et c'est sous c'est sous Blister ça n'a pas bougé il n'y a pas un cagne une cagne il n'y a pas un pet tout est là ensuite on enchaîne avec le le retour du Jedi d'épisode 6 le magnifique visage de l'Empereur Palpatine regardez-moi regardez-moi ça c'est dommage que ça fasse un reflet à cause du Blister magnifique je ne les ai pas ouverts pourtant j'aimerais bien aller voir les bonus tout ça je sais qu'on peut les trouver sur internet un jour je les ouvrirai mais voilà ça fait pièce de collection c'est voilà c'est un petit trésor je sais c'est que les DVD mais hé les gens les gens quand même c'est quand même la base ça non c'est la base c'est la trilogie originale c'est là qu'a tout commencé c'est là où tout a commencé et oui les gens franchement c'est la base j'ai R2 je l'adore Disney Store il est en promo du coup il faut que tu te prennes le Sphero R2-D2 si c'est ton droïde préféré si on oublie le prix deux secondes oh mais alors attends il y a un Sphero R2-D2 oh là là j'ai pas eu le temps de suivre les vidéos ces derniers jours c'est quand le débat épisode 8 c'est le 26 janvier à 20h vendredi 26 janvier à 20h stylé Vador tu les as pas ouverts non il y a des bonus oui oui il y a des bonus il y a des bonus dedans il me semble je vous dis ça mais il me semble que si si j'avais pris de toute façon dans les Blu-ray il y a toujours des bonus en fait mais il faudrait que je me confirme ça il y a des bonus ou pas à confirmer si 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 il y a des bonus je le vois là nouvel espoir il y a commentaire audio de Georges Lucas et son équipe de tournage commentaire audio issu d'interviews d'archives des acteurs c'est tous des commentaire audio de Georges Lucas en général c'est beau enfin magnifique je jalouse tes steelbooks j'ai un projet ah ça s'appelle des steelbooks d'accord c'est comme ça ah ok ah oui c'est la boîte c'est ça c'est pourtant un steelbook c'est pas en fer en général non non c'est pas forcément en fer parce que c'est pas en fer je vous le dis tout de suite j'ai un projet de me les procurer pourtant mais je bave toujours devant très 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 beau ah ouais mais comme je le dis j'en ai acheté un par mois et attendez ça c'est que les 3 premiers j'ai les 3 autres mais attendez je veux vous lire j'ai pas envie de vous perdre c'est pas à cause du blister les reflets c'est parce qu'ils sont en métal mais non ils sont pas en métal en plus si non j'ai pas l'impression qu'ils sont en métal ou alors ils sont faits de métal à l'intérieur mais ça a l'air d'être plutôt du plastique mais peut-être que je me gour mais toute ta collection n'a jamais été utilisée et bah non je pourrais la revendre telle qu'elle tu vois ils sont magnifiques moi aussi je commence à économiser pour acheter le coffret neuf blu-ray je voulais faire ça mais je préférais les avoir indépendamment est-ce qu'un thème musical t'es resté en tête à la sortie du 8 non les premiers visionnages que j'ai d'un film j'ai jamais des thèmes qui me restent en tête mais c'est après quand je les réécoute que je les retiens mais normalement c'est un peu pour tout le monde pareil les gens croient toujours que quand ils vont voir un film la première fois ils vont retenir les thèmes et quand ils sortent de la salle ils disent oh il n'y a pas de thème marquant tais-toi tais-toi s'il te plaît la blague du soir Boba Fett ah ah oui la blague ouais les commentaires audio sont dans toutes les éditions qu'il se n'y fout j'ai rien trouvé en thèse pour savoir de quel côté oh tu trouverais forcément si c'est en fer ah bon c'est en fer bon d'accord d'accord alors voici Star Wars épisode 1 la menace fantôme regardez-moi ça mais putain les couleurs regardez la peau quoi on peut on peut l'imiter enfin c'est incroyable le grain qui est utilisé c'est les couleurs là les détails c'est incroyable ils ont fait ça mais de manière mais c'est magnifique pareil épisode 2 l'attaque des clones regardez-moi ça on n'a jamais vu autant de rides sur le visage de Yoda magnifique magnifique aussi somptueux et là c'est vrai que je ne comprends pas trop le choix mais bon soit pour la revanche des Sith ils ont utilisé Grievous voilà c'est un choix c'est étonnant mais bon en même temps je ne vois pas qui est-ce qu'ils auraient pu mettre à la place sachant qu'ils ont déjà mis l'Empereur dans et d'ailleurs je remarque un truc ouais c'est que du côté obscur à part l'attaque des clones c'est Yoda sinon c'est que du côté obscur mais ils auraient pu mettre Vador enfin ils auraient pu mettre oui ah bah non Vador c'était déjà l'épisode 4 mince non bah non je sais pas pourquoi c'est assez étonnant comme choix mais bon pourquoi pas il est cool quand même il y avait tellement résistance en tête non c'est que des tests pour savoir pourquoi tu ne veux pas un spin-off sur Maul Kishni pourquoi je veux pas un spin-off sur Maul mais parce qu'on a déjà tellement eu de choses sur Maul il aurait jamais dû déjà revenir dans dans Rebelle sachant je crois qu'il est déjà revenu dans The Clone Wars vous me confirmeriez ça j'ai pas encore tout vu mais c'est bon au bout d'un moment on va le laisser un peu de côté même si je l'aime bien mais voilà tu as quel côté de la force bah lumineux évidemment je suis Rola ah bah oui forcément on parle de toi Grievous t'es Rola oui c'est toi je m'attendais à Anakin avec une partie de Vador oui Anakin avec une partie de Vador ça aurait pu être pas mal après ils ont pas mis des visages de vrais acteurs quoi que si pour Palpatine ils l'ont mis mais bon il est un peu amoché quand même ils auraient pu je m'attendais dommage qu'il n'y ait que des perçois du côté obscur ensuite on en arrive pratiquement au bout ah oui quand même évidemment ah il faut que je vous montre ça le réveil de la force évidemment franchement que serait une collection sans les DVD de toute façon sans les Blu-ray voilà avec sa boîte alors c'est marrant comme je vous dis il y avait une version lumineuse une version obscure il a fallu que je prenne l'obscur j'ai que de l'obscur chez moi en collection c'est que de l'obscur et pourtant je suis lumineux quoi c'est trop énorme et puis Moll a beau être un personnage putain de classe il est pas aussi vendeur qu'un Vador un spin-off aurait qu'un succès ouais mais bon après oui c'est vrai qu'il y aura toujours moins de succès que Solo c'est clair mais bon après il faut pas forcément essayer de rechercher le succès mais c'est vrai qu'un spin-off dédié sur lui non non et Rogue One bien sûr bien sûr Rogue One mais bien sûr bien sûr je l'ai revu il y a pas longtemps et il est vraiment énorme quand même Rogue One franchement au bout d'un an là ils ont quand même fait un truc énormissime exceptionnel avec ce avec ce Rogue One quand je vois des personnes qui n'aiment pas Rogue One je me demande comment c'est possible je respecte leur avis mais c'est ils ont fait à 100% c'est génial ce qu'ils ont fait avec ce film oui il était dans Clone Wars et il avait un livre dans l'ancien lumière étendue je sais pas si vous avez vu le fameux film d'Arkmole si moi je l'avais vu film tant critiqué mais magnifique dans ses décors j'aime pas la couverture du Blu-ray de Rogue One elle est particulière OMG je le cherche depuis si longtemps Rogue One je reste sur mon DVD nul mais non oui je vais vous montrer ça vous connaissez aussi vous connaissez pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps c'était je me l'étais procuré dans un merde comment ça s'appelle c'était un Japan Touch à Lyon c'est et encore un truc de l'Empire encore encore un truc du côté obscur c'est pas possible enfin là du premier ordre la lampe est-ce que si je la frotte un génie va sortir voilà alors dedans il y a des chasseurs taille et des X-Wing et en fait c'est fait pour simuler une sorte de bataille à la place des bulles habituelles vous savez les lampes à bulles je suis en train de me cramer mais elle est magnifique franchement attendez allez battez-vous un peu regardez ils se battent regardez-moi ça comme ça Rambo magnifique non comme ça brille ça brille encore plus dans le retour magnifique bon j'ai éteint une petite lumière ça sert pas je peux pas atteindre la grande mais magnifique est-ce que je peux la laisser là oui bah tiens je vais la laisser là en attendant par contre il faudrait pas que je la fasse tomber ce serait pas génial regardez je deviens tout rouge le quiche ni du côté obscur oh putain ça me ressemble pas bon je coupe je finirai la vidéo en rediv d'accord pas de soucis la lampe du premier ordre oh superbe j'aurais dû la mettre là dès le début stylé ne mélange pas Aladdin et Star Wars ah cette lampe je me souviens que lorsque tu l'avais présenté dans ta vidéo je me l'étais acheté un ou deux jours avant ah ouais j'aime aussi cette lampe ah ouais elle est superbe et je la garde comme je la mets dans un endroit où je suis tout le temps à côté de ma télé et je la vois tous les jours et franchement elle est géniale ça c'est classe trop stylé la lampe tu me la vends ah non mon petit je la garde elle est très bien avec moi tu trouves où tous tes objets de collecte s'il te plaît franchement il y a des moments je traîne sur internet ou je vais dans les boutiques et s'il y a un truc qui me plaît voilà je prends à condition qu'il soit à un prix raisonnable mais soit on m'a offert des trucs soit je les ai trouvés c'est venu comme ça petit à petit en deux ans en deux ans vous voyez un peu tout ce que j'ai pu trouver et franchement je suis bien content tu es du côté obscur c'est définitif tu persistes à être du côté lumineux mais ta collection montre que tu es du côté obscur laisse-toi envahir par le côté obscur on a des cookies gratuits alors que les Jedi les font payer mais oui mais moi je fais un régime donc pas de cookies non je ne fais pas de régime je fais attention à ce que je bouffe par contre quand je bouffe comme un gros lard pendant un petit moment je passe du côté obscur oui je préférais prendre la version normale pour Ogwan mais j'aurais préféré l'affiche du cinéma Razor je n'ai rien compris de ce que tu as dit tu penses que Star Wars durera combien de temps moi j'espère le plus possible tant qu'il rapportera de l'argent c'est con à dire mais c'est ça dès qu'il fera plus de profit ils n'auront aucun intérêt de continuer voilà salut tout le monde Vendure et Kishni du côté obscur est-ce que cette lampe est faite avec les restes du garde prétorien de Snoke qui finit en charpie peut-être c'est bien possible mais salut à toi le cinéaste indépendant ouais j'ai que des trucs du côté obscur mais c'est fou la peur mène à la haine la haine à la colère et la colère mène à la souffrance moi je trouve toujours des trucs même tout petits dans les magasins genre Nose White Stock ouais et puis même dans des brocantes et d'ailleurs voilà on en arrive à la pièce il reste deux pièces de collection c'est tout voilà il ne reste que deux petites choses et on en arrive à la pièce que je voulais absolument vous montrer que j'ai trouvé dans une brocante la boîte était trop amochée je l'ai jetée mais la pièce franchement je ne sais pas si vous connaissez ça mais je suis trop fier de cette pièce je vais vous la montrer vous n'en faites pas et je l'observe un petit moment je vous fais un petit peu monter la pression voilà allez je vais vous la montrer voilà regardez ça c'est pas magnifique le combat Yoda Empereur avec les éclairs là de Palpatine les deux sabres Yoda avec c'est un prolongement de sa cape j'ai envie de dire et les deux sont détachables ils peuvent se détacher enfin je crois je ne suis plus sûr ouais si voilà les deux sont détachables bon ça ne rend plus très bien comme ça mais oh merde ça y est je vais galérer pour le remettre maintenant bien joué Kichni attendez je vais y arriver ah non je vais galérer ça y est ça y est je vais galérer oh non ah ça y est oui je suis presque voilà franchement moi je trouve ça super beau j'avais hésité à le prendre quand même mais je me suis dit c'est bizarre j'ai l'impression d'avoir vu ça nulle part je ne sais pas si les gens connaissent ni savent de quelle série c'est ou quoi que ce soit mais j'ai trouvé ça super une scène d'action de la revanche des sites voilà en figurine comme ça voilà bon magnifique qu'est-ce que vous en pensez oh my god oh là là il y a des gens qui ne s'en remettent pas magnifique oh putain j'étais pas prêt je vous le remets quand même excellent c'est toute beauté ah ça me fait plaisir vos réactions parce que ça fait tellement longtemps que je voulais vous la montrer celle-là mais je me suis dit je la montrerai quand je ferai ma collection et je suis trop fier je suis trop content parce que ça veut dire que c'est pas commun mais j'aimerais bien savoir d'où ça vient AVC trop beau joli la paix est un mensonge il n'y a que la passion par la passion j'ai la puissance par la puissance j'ai le pouvoir par le pouvoir j'ai la victoire par la victoire mes chaînes se brisent stylé la figurine à part les éclairs qui sont bizarres non moi j'aime bien les éclairs comment tu voulais qu'ils fassent sinon j'aimerais avoir ça entre Vador et les rebelles de Rogue One stylé la figurine c'est toute beauté il est en Black Series ah bon magnifique trop la classe je vais faire un malaise ah bon bon mais je sais pas si c'est vieux ou si c'est récent en fait je n'ai que de mots pour cette chose de toute beauté tu peux en être fier hyper épique cette figurine donne-la moi non 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 pas trop envie ok j'avoue qu'elle est magnifique ah ça fait plaisir vos réactions là parce que ça fait un moment que je voulais vous la montrer et puis en plus ils sont bien faits enfin je ne sais pas regardez les têtes c'est du grand art bon là on ne voit pas bien parce que c'est flou quand même mais c'est quand même du grand art avec le reflet rouge de la lampe qui se reflète dans le dans la cape de Yoda bon allez je la laisse de côté sinon vous allez faire un AVC ok j'avoue qu'elle est magnifique voilà voilà on en a terminé avec ma collection mais il reste une dernière pièce que je vais vous montrer mais que je ne vais pas vous commenter c'est celle-ci voilà le comique sur Dark Maul les personnes qui me l'ont conseillé se reconnaîtront pourquoi je ne vous la commande pas tout simplement parce que ce week-end sortira une vidéo sur ce comique que j'ai terminé cette semaine la vidéo est déjà tournée je l'ai faite hier et elle sortira ce week-end voilà donc je ne vous en commande pas plus vous avez juste un petit aperçu de ce que vous aurez ce week-end je vais en parler voilà j'ai déjà fait la vidéo et vous aurez un peu plus de détails je dis tout dedans voilà le comique Dark Maul soif de sang voilà voilà c'est quoi les dernières je m'attendais à un truc de malade non non tu vois c'était pas un truc de malade mais ça t'a coûté combien franchement la figurine là de celle-là franchement je ne sais plus mais je crois que c'était pas bien cher c'était 20 euros pour la figurine qu'elle est je devrais essayer la lampe dans le décor ouais je devrais mais ici elle risque de se casser la gueule tu vois ou alors faudrait que je trouve un moyen de la mettre oui ça c'est clair oh le beau bouquin hein oui n'est-ce pas Wellstone Yoda aurait dû devenir acrobat dans un cirque ou devenir Jedi je le savais bah oui je sais que tu le savais c'est toi qui me l'as conseillé tu viens quand même de me le de le commenter oui je ne pouvais pas m'en empêcher mais bref vous aurez bien plus de détails ce week-end enfin ce week-end demain ou dimanche je ne sais pas quand est-ce que je sortirai j'ai même le livre de Dark Maul tu as de la chance de l'avoir ouais j'avais plus de co j'ai raté quoi bah là c'est j'ai fini tu vois tu vas peut-être rater ça il faut quand même que je te le montre voilà la figurine tu combats Palpatine Yoda tu es aussi prévoyant que les seigneurs Sith rejoignent nous du côté obscur tu as Lego Star Wars non bah non c'est fini là j'ai pas de Lego bonsoir j'ai l'impression d'arriver en retard oui tu arrives juste à la fin Prétro ça se fait pas de dire le prix Rho mais on s'en fout du prix franchement moi j'ai rien à vous cacher franchement elle est vraiment stylée ta figurine merci je te souhaite bonne continuation à bientôt et bien à bientôt Avernock merci d'être passé il te faut le livre Dark Plagueis il est plutôt pas mal oui mais j'en parlerai ce week-end vous verrez quand je vais parler du comic je prends pas les légendes je te conseille aussi Han Solo Dark Vador Afra Obi-Wan et Anakin j'avais vu la figurine t'inquiète ah d'accord tu as aimé les Porgs oui j'ai bien aimé les Porgs t'es pas guidé par le côté obscur qu'est-ce que tu as eu où est-ce que tu as eu ce comique je ne trouve pas sur internet voilà je peux pas t'en dire plus sur Price Manager je crois voilà les gens c'est la fin de ma collection on peut tirer le rideau voilà hop vous venez de voir de toute ma collection alors ma collection je l'ai engendrée pendant deux ans autant par des choses qu'on m'a donné offert que par des choses que je me suis procuré par-ci par-là en allant dans des brocantes dans des magasins en achetant des jeux vidéo les DVD évidemment sur internet tout ça et tout ce que j'ai cumulé là franchement moi j'en suis plutôt fier parce que comme je vous le disais il n'y a rien qui fait pratiquement partie de tout d'une même collection c'est très différent les jeux vidéo le chasseur taille les tasses la figurine le comique les DVD la lampe de de Dark Vador le masque le quiz le guide ultime K2SO le sabre les musiques les musiques de Star Wars vous voyez ça touche un peu tous les domaines de toutes les collections qu'on pourrait avoir j'ai autant les jeux vidéo que les figurines que les DVD que la musique que les jeux les jeux vidéo jeux de société il y a un peu tout comique et je suis super content en fait que ma collection soit aussi large et aussi différente et au final elle me ressemble elle me ressemble et donc en fait j'en suis très fier malgré qu'elle soit pas composée d'objets extraordinaires d'objets super chers d'objets mais le prix peu importe tant que les objets sont chers à nos yeux c'est ça qui compte j'aimerais trop la voir la figurine elle est tellement top j'adore c'est top je suis hypnotisé par ta lampe et ben voilà à plus de lampe oui j'étais adieu lampe c'est quelle marque ces figurines oh je sais pas très belle collection contente de voir ce que tu as pu te procurer en l'espace de 2 ans allez une update collection après la sortie de l'épisode 9 et ben pourquoi pas ouais 2 ans après allez deal on se fait ça mais dites vous bien un truc c'est que je ne chercherais toujours pas à mon avis à me procurer des choses bon après c'est sûr que les DVD je me suis cherché à tous les avoir parce que si j'en avais un il fallait forcément que j'ai les autres pareil il est comique si je commence à m'y mettre je vais forcément continuer mais après voilà ça dépendra de ce qui va sortir et de ce sur quoi je vais tomber après que je fasse une photo de toute ma collection j'ai j'ai Kishnifu pour ta collection moi j'ai une réplique plus petite du casque de Vador et un casque de Stormtrooper c'est très varié tout ça voilà c'est ça c'est que c'est varié j'en suis vraiment fier il te manque le livre culte Star Wars ah bon ? la bonne soirée à tous bonne soirée à toi de Big Bobby tu es du côté obscur car tu as dit elle me ressemble ah ouais c'est vrai putain oh ma je viens de divulguer quelque chose beau message de fin Kishnifu merci le plus important c'est de voir Star Wars à travers ses objets ça y est la collection te ressemble tu l'avoues le côté obscur est tout à fait merde vous avez tous compris non 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 je suis lumineux oh là là hé il n'y a rien de mieux que de se procurer ce à quoi on ne ressemble pas pour bien connaître toutes les faiblesses n'est-ce pas ? pour pouvoir l'attaquer plus tard je prépare et vous franchement vous croyez quoi ? vous croyez quoi ? là tout ça tout ce que je réunis du côté obscur là vous ma chaîne YouTube là vous mes padawans c'est pour tous vous lever pour lever une armée vous êtes mes clones vous êtes mes clones cher padawan oh putain je suis en train de dire n'importe quoi ok là il est infiltré du côté obscur le livre culte Star Wars 14 kilos du bonheur absolu wow allez donc un jour je me vanterai d'avoir lu 14 kilos d'informations oui Darkishny est né Kishny foule lumineux obscur et j'assume au fait merci d'avoir repris les philo contre attaque oh punaise c'est vrai putain mais il a raison il a raison le cinéaste indépendant là putain il me semblait qu'il y avait quelque chose qui manquait voilà la philo contre attaque évidemment et attendez pendant que j'y suis je reviens dans une minute je vais aller chercher le jeu pour que ce soit au complet je marche sur ma collection hop là alors donc deux choses que je vous avais pas montré du coup mais que vous connaissez à travers mes vidéos Star Wars la philo contre attaque et voilà Disney Infinity alors c'est même pas du Star Wars enfin ouais bon c'est du Disney Infinity mais on a le Star Wars derrière voilà donc c'est pas vraiment un objet de collection de Star Wars mais bon voilà ça fait partie des jeux où il y a du Star Wars voilà donc mais oui merci de me l'avoir rappelé voilà là la collection est complète trop tard tu es démasqué Kishni Dark Kishni il ne te manque plus qu'un holocron si t'es c'est bon hello there ces objets malfaisants sont utilisés pour créer des rituels sites à moi je suis un peu des deux côtés obscurs et lumineux morderez à la sec Kishni vous êtes mes clones mais c'est ça vous êtes mes clones j'ai raté quoi ben t'as tout raté je crois j'avais l'école ben tu verras la rediff il te manque le saint guide visuel ah ben les guides visuels il y en a plein et le Kishni court dans tout l'appart oui un petit appart de 45 mètres carrés je ne peux pas beaucoup courir et tombe non je ne suis pas tombé mais j'ai failli avec la collection d'empêche bonsoir salut Roxas mais tu es arrivé à la fin une nouvelle vidéo avec les bonhommes c'est énorme pas prévu pour le moment mais on s'entend tellement bien que forcément il y aura peut-être un nouveau feat un moment ou un autre franchement je suis pour à bon entendeur voilà là je crois que cette fois on a réellement terminé avec ma collection pour ceux qui ont tout raté il y aura la rediffusion la rediffusion bah écoutez on va dire je pense que demain matin demain matin allez je pense en j'ai pas envie de vous dire que ce sera exactement le cas mais on va dire on va tabler sur demain matin la rediff de ce live et demain soir la vidéo que je vous ai prévue sur ce comique de Dark Maul voilà donc demain vous aurez deux vidéos de Kichni enfin la rediff pour ceux qui ne l'ont pas vue et et la vidéo sur le comique très sympa ta collection le meilleur c'est la figurine d'AVS Palpatine c'est vrai qu'elle est énorme mais c'est Roxas bon voilà je vais vous laisser ici c'était bien cool on a été on a oscillé entre une trentaine quarantaine cinquantaine de personnes pendant ce live c'était bien sympa merci d'avoir été au rendez-vous je me doutais que vous alliez être quand même intéressé par ma collection depuis le temps où je vous en parle alors que franchement ma collection il n'y a rien d'exceptionnel mais voilà comme je vous disais moi j'en suis bien content parce qu'elle est variée voilà merci encore de votre présence j'espère que cette collection a pu vous en mettre un peu plein les yeux et que ça a pu aussi peut-être vous donner des idées sur ce que vous pourriez peut-être prendre de votre côté et puis voilà on se retrouve comme on l'a dit pour une update dans deux ans après la sortie de Star Wars 9 pour vous montrer si peut-être j'ai acheté des nouvelles choses je me suis procuré d'autres pièces de collection de Star Wars voilà et bien écoutez sur ce je vous laisse ça fait 1h20 qu'on est ensemble c'est assez énorme je vous laisse je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous merci